On a le plaisir de recevoir quand même un artiste qui a marqué la scène du rap français ces dernières années. Il est de retour avec la réédition de son album sacré qui s'appelle donc « Ciel enflammé ». Ça sort le 10 décembre, justement donc plein de featuring. Comme je vous le dis, ça sort vendredi. Il est avec nous, Giorgio. Petit jingle. Eh bien, bienvenue, Giorgio. Eh bienvenue. J'ai ramené l'album en exclu. Malheureusement, j'en ai qu'un. Mais j'ai vu en début d'émission que vous avez tous un compte Spotify. Du coup, vous pourrez streamer le... À partir de vendredi. Tiens, bah... Merci. Merci beaucoup. « Ciel enflammé », du coup, c'est... Alors, c'est quoi ? C'est une réédition de « Sacré », c'est une partie 2 ? Moi, je le vois plus comme une partie 2, en fait, où j'ai fait mon album sacré en 3 ans. Grosso modo, entre mon ancien album et « Sacré ». Et puis, en fait, je me suis très vite aperçu que j'avais encore des choses à dire, que j'avais encore envie d'écrire, encore envie de faire des nouveaux titres. Et en même temps, j'avais l'impression de ne pas avoir vraiment quitté « Sacré » puisque j'avais presque pas fait de concert pour cet album, puisque avec le Covid, etc. Donc, je me suis dit, bah, je vais faire « Ciel enflammé », ce sera la partie 2 de « Sacré ». Donc, c'est comme une réédition, une suite, une partie 2, quoi, voilà. Bah, écoute, très bien. Le crack du rap-faire sur Popcorn, c'est sacré. Est-ce que toi, bah, t'avais vu passer dans LaserDisc, donc l'émission de Pierre Lapin et Hortie. Twitch, c'est un truc, justement, que tu consommes un peu ? T'étais curieux, déjà, d'aller dans LaserDisc à l'époque ? Ouais, carrément, je vois un petit peu. Après, moi, j'avoue, je suis pas trop... Je découvre petit à petit, c'est tout nouveau pour moi, mais en fait, j'ai des potes qui sont à fond là-dedans, qui... Notamment, mon pote Mehdi, qui fait des compètes, des trucs comme ça, de NBA, tout quai, en mode de vidéo. Et du coup, je passe vite fait, regarder, etc. et tout. T'es un bon pote qui soutient, quoi, ces autres potes qui streament. Ah, moi, je donne de la force à mes potes. Et donc, voilà. Mais sinon, je suis en train de découvrir. Pour moi, c'est un peu la télé du futur, Twitch, et c'est un nouveau média assez cool, ouais. Bah, écoute, en tout cas, c'est un plaisir de t'avoir là. On est en train d'installer, puisqu'on aura la chance d'avoir un titre en exclusivité à la fin. Première fois, aussi, qu'on fait ça dans Popcorn, et ça nous faisait plaisir. C'est vrai qu'on dit souvent l'essence de Twitch, c'est le côté partage, échange et tout. Toi, en 2015, justement, t'as décidé de sortir un peu des codes, puisque t'as fait ton album, donc, en financement participatif. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça ? T'avais pas envie d'aller en maison de disque, directement, ça a été quoi l'idée ? En fait, l'idée, c'est que j'avais sorti un EP qui s'appelait Alabri, qui avait plutôt bien marché, qui était, à l'époque, rentré dans le top iTunes, qui avait encore de la valeur. Et du coup, j'avais rencontré, franchement, j'ai rencontré plusieurs labels d'Universal, de Sony, etc. Ils étaient tous hyper chauds de me rencontrer, mais aucun de me signer, en fait. Personne ne m'a proposé de contrat, rien. Et je faisais une promo sur Radio Marais, avec Wilax, qui était animateur là-bas à l'époque, et c'était du coup en 2014. Et donc, il y avait les créateurs de KissKissBankBank. Et donc, en fait, ils parlaient de leur projet, puisqu'ils venaient de monter leur site, etc. Et avec Antoine, mon manager, on s'est dit, mais en fait, c'est avec eux qu'on doit rouler, on doit le faire nous-mêmes, avec les personnes qui nous soutiennent. Et tout de suite, on s'est dit, bon, vas-y, en fait, on le fait comme ça, comme ça, on reste en indépendant, on le fait nous-mêmes, on peut avoir du budget et tout. C'est la force des gens qui... C'est l'aventure, ouais. Et parce que du coup, là, aujourd'hui, t'es toujours en Indé avec ce même label, c'est ça ? Non, parce que du coup, il n'y avait pas vraiment de label, en fait. Et après, à l'époque, à partir de ERA, donc l'album qui a suivi, j'ai signé sur un label qui s'appelle Panenka, mais qui est un label indépendant, indépendant, géré aussi par Antoine, notamment. Et entre-temps, j'ai monté mon label, et du coup, maintenant, je coproduis mes albums sacrés et ciel enflammé et coproduis sur mon label qui s'appelle G, parce que je n'avais pas de... Panenka et G. Et Panenka, toujours, ouais. Ok, d'accord. Qu'ils soutiennent depuis presque le début, parce qu'il y a Antoine dans la boucle et tout. Et du coup, dans ta créa, genre, tu le ressens, ce côté un petit peu indé où finalement, tu fais ce que tu veux ? Parce que tu sais, souvent, par exemple, on avait reçu, tu vois, Big Flo et Oli, qui ont signé, je crois qu'ils sont chez Universal, il me semble. Ouais, il me semble, ouais. Et donc, du coup, ils nous expliquaient que clairement, dans la création de leur album, il y avait une, deux chansons qui étaient censées être des hits, tu vois. Donc, il fallait qu'ils fassent en sorte de sortir des hits aussi, tu vois, des musiques bankable pour la radio et tout. Est-ce que toi, t'as cette pression où genre, au contraire, le fait d'être full indé, tu t'en fous, tu fais tes bites dans l'ordre et tout ? Alors, j'ai envie de te répondre oui et non, parce que oui, il y a forcément cette pression parce que t'as envie que ça marche. Et donc, pour que ça marche, il faut avoir des morceaux qui deviennent un peu des singles, un peu des tubes qui tournent, quoi que les gens s'approprient. Et en même temps, j'ai envie de te dire non, parce que du coup, en indépendant, en plus, moi, mon équipe, elle est vraiment bienveillante, cool, et elle me laisse faire la musique comme je veux à 100%. Après, évidemment, ils me donnent leurs conseils, leurs avis, mais j'ai toujours le dernier mot et je suis aussi à l'écoute. Donc, c'est cool. Mais non, franchement, si je veux pas sortir un titre ou si je veux mettre un titre en avant plus qu'un autre, mon mot, il pèse carrément. Plus que tout. C'est important, c'est vrai que c'est ce rapport entre, j'imagine qu'aucun artiste est en mode, faut surtout pas que je fasse un tube, quoi. Mais c'est comment ne pas dénaturer ta musique et justement, pour aller toucher les gens, quoi. Moi, je trouve que ça s'entend dans tous les albums, ça s'entend qu'il n'y a pas de... Je dis pas qu'il n'y a pas de hit. Tu vois, très loin de là, il y a des sons qui ressortent, tu vois. Et rap, bon, ben, rap, oui, il ressort. Mais pardon, excuse-moi de te couper, mais en soi, j'ai jamais fait un vrai hit. J'ai un morceau à l'époque de rap qui s'appelait La Dévore, qui est rentré deux semaines sur Skyrock, après, il a été retiré. Donc, tu vois, j'ai jamais eu de grosse radio qui m'a soutenu ou quoi. Moi, c'est ma musique comme ça, avec les gens qui soutiennent. Parce que toi, Ponce, t'écoutes beaucoup, quand même. Numéro 4 ou 5, Giorgio, donc artiste de l'année que t'as le plus écouté sur Spotify. Ouais, on parle passionné sur Spotify perso. C'est le mélange. Ben oui, mais avec l'album de cette année, oui, moi, j'ai poncé l'album de cette année. Ah, merci beaucoup. Mais ouais, ouais, moi, je t'ai découvert en 2015 sur ton premier album, du coup. Et en fait, quand je t'ai découvert, j'entendais beaucoup de Hugo TSR en toi. J'entendais beaucoup de ce truc-là, tu vois. Moi, j'écoutais beaucoup Hugo TSR un peu avant, genre 13, 14 et tout. Et j'entendais pas mal de Hugo TSR. Et je me suis renseigné. Et effectivement, j'ai vu dans une interview que t'avais donné genre en 2018 que oui, t'avais inspiré. En gros, que oui, t'avais inspiré, etc. Mais que tu l'écoutais plus. Et genre, moi, par exemple, j'écoute plus Hugo TSR non plus. Comme beaucoup de gens, c'est un peu souvent pareil, machin. On n'écoute plus. Des fois, ça tombe sur une playlist, c'est cool et tout. Du coup, je me demandais, c'est quoi tes inspirations aujourd'hui dans le rap français ? Oui, en fait, attends, juste pour revenir. Du coup, c'est un artiste que j'ai beaucoup écouté. Et en plus, on se connaît puisqu'on a habité vraiment à côté à Max Zormois, dans le 18ème. Et en fait, moi, quand j'ai découvert son album Flaque de Sample, je crois qu'il est sorti en 2008, tu sais, je devais avoir 15 ans. Et ça m'a tellement retourné et je l'ai tellement écouté que même aujourd'hui, en 2021, alors que ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas écouté, si tu me le mets, je crois, je peux le rapper presque par cœur. Donc, je l'ai écouté, ce projet. Je l'ai vraiment poncé presque en mode mimétisme, quoi. Et du coup, j'ai tellement écouté. J'ai pris une petite grosse claque puisque j'avais 15-16 ans et que c'est vraiment l'âge où tu peux te faire traumatiser par la musique. Tu prends des claques, ouais. Ou, tu sais, ça peut changer ta vie, carrément, des albums à cet âge-là, tu vois. Ça veut dire que maintenant, j'ai du mal à réécouter et tout. Après, qu'est-ce qui m'influence ? Tu sais, en vrai de vrai, ce qui m'influence le plus en ce moment, c'est le rap anglais. Anglais ? Ouais, la scène UK, ouais. La Brille, ou aucun rapport ? Non, pas forcément. Par exemple, Dave, Stormzy. OK. Il y a quelques morceaux de Central Sea aussi que j'aime beaucoup. Mais en fait, je trouve que dans leur... Je les trouve... Je trouve leur rap encore moins codifié que le rap français et encore plus libre. Et la scène... J'ai l'impression que... Il y a énormément d'artistes anglais qui ont des énormes succès avec pas forcément une musique vraiment codifiée et que c'est encore plus libre par rapport au rap français où on peut retrouver un peu ce qui va marcher actuellement, genre dans les sonorités, dans les manières de rapper, les thèmes et tout. Et je trouve qu'en Angleterre, c'est plus libre. Tu vois, par exemple, Dave, t'as des longs morceaux de... de 7 minutes où il va rapper sans refrain comme ça et ça ne l'empêche pas de vendre des... Enfin, des centaines de milliers d'albums ou des albums comme Stormzy qui sont hyper bien construits avec... Où t'as pas du tout de morceaux dans des formats single, etc. C'est plus varié, les formats, etc. Ouais, ouais. Du coup, il m'inspire beaucoup. Et puis même, tu sens qu'il y a beaucoup d'instruments analogiques qui sont des vrais instruments utilisés, des pianos, des guitares, etc. Et justement, moi, j'ai trop de questions. Non, mais vas-y, vas-y. Parce que moi, justement, je me suis posé la question, genre, toi aussi, on entend des instruments, tu vois, de ce que tu fais. Genre, c'est des musiciens avec lesquels tu bosses, c'est du MIDI, c'est quoi, en fait ? Non, il y a un peu des deux, mais c'est énormément de vrais instruments. Je bosse notamment énormément avec Angelo Follet qui, lui, a produit des titres pour Vachement Grand Corps Malade, Christine and the Queen, Ibi de Preto, qui ne vient pas du tout du rap. En fait, le seul vrai rappeur avec qui il a bossé, c'est moi. Et du coup, quand on bosse souvent ensemble avec Angelo qui a produit, par exemple, Les Anges dans des robes rouges sur Sacré, deux, trois morceaux sur Ciel enflammé ou encore Era. Et en fait, généralement, on fait une première version du morceau ensemble et après, je vais voir des producteurs de rap pur pour faire les arrangements, que les batteries, elles sonnent, que ça soit actuel, etc. tout en gardant le côté un peu pop de la chanson. En fait, tu as plein d'instru à Era, je trouve. Par exemple, c'est un truc qui est vachement pop. Ça pourrait être, en limite, un groupe de rock sur une scène qui joue ça avec un chanteur. Mais ça se sent aussi que c'est hypopysé, que tu l'as donné à des gens qui font de la prod du commentaire. C'est con, parce que je crois que c'est le seul morceau qu'il a fait de A à Z. Parce qu'il a quand même ses codes et tout. Mais en plus, j'ai tellement de différentes influences dans la musique. que j'écoute tellement de trucs différents qu'en fait, quand je fais de la musique, j'ai envie de prendre toutes mes influences et de faire une musique qui n'existe pas. Et de faire un truc qui est à moi. Un mélange de tout ça. Récemment, il y a deux ou trois semaines, tu as fait un feat avec Cœur de Pirate ? Oui, et sur la réédition justement sur Ciel Enflammé. Il y a l'air d'avoir pas mal de feats. Il y a Mister V aussi ? Oui, Cœur de Pirate, Mister V, Louvresval et Dooms de l'Entourage. Ok. Trop bien. Sur justement la réédition qu'on voit là. En termes de date, etc., on en parlait un peu avant. Qu'est-ce qui est prévu ? Qu'est-ce qui est prévu là, justement ? Parce que toi, t'as eu quand même ta, on va dire, une année de tournée où t'as fait des dates, etc. Et là, tu repars justement pour la réédition en janvier, février ? Oui, c'est ça. Je repars le 31 janvier, je joue à Sergy et après le 17 et le 18 février au Bataclan qui en plus, je suis hyper heureux de jouer au Bataclan puisque c'est une scène que j'ai toujours voulu faire parce que j'ai vu des concerts de ouf et puis j'avais joué en première partie de Fauve là-bas et j'avais trop kiffé et je m'étais toujours dit je ferais un Bataclan à moi puis après j'ai fait des plus grosses scènes et puis après, il y a eu tous les événements et j'avais plus trop envie d'y aller et là, je trouve que ça fait longtemps et du coup, j'ai envie de jouer au Bataclan donc trop heureux 17 et 18 février puis après, dans les plus grosses villes de France. On voyait le Bataclan, là on voit un peu tout. On va vous mettre dans le chat le lien aussi. Beaucoup de gens qui étaient t'as fait la première partie de Fauve ? Ouais, mais en fait, j'ai fait plein de premières parties de Fauve. D'ailleurs, je suis leur seul featuring, je crois, de leur carrière sur le morceau Voyu sur leur premier album et puis du coup, en fait, ils m'ont donné vraiment, vraiment beaucoup de force. C'était en 2014 aussi où eux, ils avaient fait cinq séries de cinq Bataclan, genre une semaine de Bataclan chaque mois pendant genre cinq mois de suite, je crois, quatre ou cinq mois et leur première série, c'est moi qui avais fait toutes les premières parties au Bataclan. Puis j'ai fait leur première partie aux Zéniths de Paris aussi sur leur dernière tournée et sur leur dernière tournée, pareil, j'avais fait quelques dates, il me semble, à Strasbourg, à Rennes. Donc, t'as eu un lien... Ils m'ont donné énormément de force, c'est la famille. C'est marrant, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure où finalement, t'étais influencé par plein de choses différentes parce que Fauve, c'est pas du rap, tu vois ? Non. C'est marrant, le public de Fauve, il t'accueillait comment ? C'était chaud ? Franchement, il était chaud. Franchement, c'était vraiment un public varié et qui était... En fait, c'était un public qui était à l'écoute, qui était dans le propos. Mais on arrivait quand même à les faire bouger un peu. Est-ce qu'il y a des trucs que tu écoutes ou que personne ne se doute que tu écoutes ce style de musique ou un artiste en particulier ? Là, comme ça, je pensais à une chanson en tête, je ne sais pas si on se doute, mais moi, j'adore La vie ne voit rien d'Alain Souchon, par exemple. Ah, oui. Souchon, oui. Petit Souchon. Ça te va bien. Je trouve que je... Non, mais il y a un truc où je ne sais pas pourquoi je t'assimile à un poète. Je ne sais pas, je ne sais pas. Moi, je prends ça. Mais dans le rap game, tu es un peu considéré comme un poète, entre guillemets, par rapport à d'autres. Genre, toi, tu mets beaucoup l'accent sur l'écriture. Oui, sur l'écriture. Oui, c'est vrai que les personnes qui m'écoutent, c'est vachement pour l'écriture. C'est sûr que je pense que les personnes qui m'écoutent, c'est des personnes qui sont assez sensibles au texte. Mais je ne sais plus où je lis ça ou quoi, mais c'est vrai que toi, tu lis beaucoup, non ? Des trucs... C'est quoi ta lecture ou pas du tout ? Vous allez savoir. Oui, je lis vraiment pas mal. Un des derniers livres qui m'a vraiment marqué, c'est Bête de la patrie. Je ne pourrais plus vous dire de qui c'est. C'est un auteur... Nigérien, je crois, il me semble. Je vais te dire ça tout de suite. Oui. C'est un livre anglophone, normalement, c'est Beast of... Je ne sais pas comment on dit patrie en anglais, mais tu as trouvé ou Bête de la patrie. Et c'est un livre sur un enfant soldat et c'est très touchant, assez juste. Voilà, exactement. Bête sans patrie, pardon. Pas de souci. Et je ne me serais pas avancé sur le nom de l'autre. Je ne me le trouvais pas. Et franchement, c'est très juste, très touchant et en même temps très très violent parce que ça parle d'enfant soldat et il y a quand même quand tu parles de viol aussi. C'est vraiment un livre très dur. Et en même temps, il est très fort ce livre. On sent qu'il y a ça en toi. Je ne sais pas si justement on parlait aussi un peu avec Ponce de tout ce que tu as fait, mais dans tes écrits, etc., qu'il y a ce truc de la langue de Molière. Oui, ça s'entend. Giorgio, tout est bon ? Tu es prêt ? Oui, toujours. Et je vais jamais croire en tes conneries dans la vie, t'as jamais plus de cinq amis. Plus jamais, je dirai jamais, plus jamais. Tu débouches la taille et tu conduis. C'est quoi tes principes et tes valeurs ? J'ai vu des femmes enceintes, des big raveurs. J'ai vu leur felin baiser la veuve. Il n'y a pas que le train qui déraille. Tous mis sur des voies de garage. On a côtoyé la bac, on n'a pas le bac. Une heure du mat devant le backpack. Vesky, les Batman, les Haga, les sales schlac. Dans Paris Nord, j'ai le mojo, changeant ma cracker. Regarde de travers des mots douces et nous les vrais rockers, c'est réel. Je suis dans l'éveil. Musique puissante comme Goku épargne la famille de nos bêtises. J'ai qu'un seul nom, ce serait très triste de perdre mon humilité. Sur l'échelle du monde, je passerais plus vite qu'une éclipse. Accélère et souris au radar. L'amour n'a pas de sexe et l'amour n'a pas d'âge. Oublie pas que l'amour, c'est la vie et sur ma vie qui nous freine. Rejoins-moi, il n'y a plus de galère. On fera sauter les barrières. Rejoins-moi tout près de la mer. Ici, les frères perdent la tête. Viens avec moi où il n'y a plus de galère. On fera sauter les barrières. Rejoins-moi tout près de la mer. Mais il n'y a pas de monde imaginaire. Riche sur tous les plans grâce à l'immigration. Mon pays se comporte comme un ingrat. On est heureux d'être ici, on a honte. Des larmes de sang depuis le placenta. Chacun son histoire et sa vérité. Le pire, c'est pas le menteur. C'est celui qui affirme sans que personne puisse vérifier. Protégeons nos sœurs, nos mères, nos ex et celles qui pratiquent le sexe tarifé. Des capotes usagés, des mouchoirs, des seringues dans la même cage d'escalier. La misère sociale te passe le bonsoir. Tu peux fermer les yeux et boucher tes oreilles. C'est toujours les mêmes qui s'en sortent. C'est pas un phénomène. Tu m'as vu sur les champs et le lendemain, j'étais dans le 20ème. Courses illégales sur la Nationale, tu bois de Vincennes. Je donne plus ma confiance every day. Y'a trop de traîtres à éviter. Mais l'idée, c'est de m'en sortir entre la lumière. Rejoins-moi, y'a plus de galères. On fera sauter les barrières. Rejoins-moi tout près de la mer. Ici, les frères perdent la tête. Viens avec moi où y'a plus de galères. On fera sauter les barrières. Rejoins-moi tout près de la mer. Mais y'a pas de monde imaginaire. Viens avec moi où y'a plus de galères. On fera sauter les barrières. Rejoins-moi tout près de la mer. Ici, les frères perdent la tête. Viens avec moi où y'a plus de galères. On fera sauter les barrières. Rejoins-moi tout près de la mer. Mais y'a pas de monde imaginaire. euh, 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 C'est Giorgio sur Popcorn. Merci de m'avoir invité. Merci à tous d'avoir regardé l'émission. Ça fait grave kiffer. Ciel enflammé sort vendredi. Et j'ai un morceau qui sort ce soir à minuit issu de secours. Big Love à tout le monde.